Une fois que vous avez installé Verray et ensuite que vous avez vérifié que Verray fonctionne bien en 3ds Max, il y a quand même quelques petites options qui peuvent être pratiques d'utiliser lorsque vous voulez être un petit peu plus productif avec l'utilisation de ce moteur de rendu. Première chose, c'est peut-être déjà par exemple décider que Verray soit votre moteur de rendu par défaut. Donc pour ceci, ce n'est pas très compliqué, il vous suffit d'aller dans les paramètres de rendu. Et là pour l'instant, mon moteur de rendu par défaut, systématiquement lorsque j'ouvre 3ds Max par exemple, c'est le rendu ligne balayage par défaut. Donc si par exemple vous voulez que Verray devienne le moteur de rendu par défaut, vous pouvez aller tout en bas dans l'option affecter rendu. Là au niveau de production, je vais cliquer sur les trois petits points et je vais choisir Verray 3.10. Une fois que j'ai fait ça, il y a aussi quelque chose que je peux activer au niveau des rendus, c'est l'Active Shade, c'est-à-dire le rendu interactif. Là si je viens cliquer sur les trois petits points, je peux venir choisir ici que le moteur de rendu en interactif, c'est Verray RT, c'est-à-dire le moteur Real Time temps réel de Verray. Donc je fais OK. Et ensuite, si vous voulez que ce moteur de rendu devienne vos moteurs de rendu par défaut, c'est-à-dire que lorsque vous allez démarrer 3ds Max, ce sera lui qui sera actif systématiquement, il vous suffit de cliquer sur l'option Enregistrer en tant que valeur par défaut. Je clique sur cette option-là, là il me dit que les valeurs sont enregistrées, donc je clique sur OK. Donc une fois que vous avez choisi Verray comme moteur de rendu, on a donc ici le paramètre commun qui lui ne va pas changer, mais par contre la quasi-totalité des onglets va changer. Donc on a un onglet Verray qui va nous permettre de regrouper les informations globales du moteur de rendu, des options spécifiques à l'autorisation du moteur de rendu, c'est-à-dire activer la licence par exemple. Vous avez des fonctions spécifiques que l'on appelle Frame Buffer, qui là sont des options pour gérer le rendu à partir d'une fenêtre spécifique à Verray, et pas de la fenêtre de rendu spécifique à 3ds Max. On a ensuite des options qui s'appellent les Global Switches, ça c'est des options qui vont vous permettre de modifier des petites choses au niveau de la valeur de déplacement, des lumières, etc. Donc vous remarquerez peut-être quelque chose dans certaines parties de Verray, vous avez souvent un petit bouton qui est présent ici, qui est spécifique à la version 3 de Verray, puisque avant la version 3 il n'existait pas, qui vous permet d'afficher l'interface avec plus ou moins d'options, donc de passer du mode par défaut, donc relativement simple, à l'option Advanced avec vous voyez beaucoup plus de paramètres, et ensuite à l'option Expert avec encore plus de paramètres. Donc ça, ça peut être tout à fait pratique, si par exemple vous n'avez pas une grande connaissance du soft, et bien passez plutôt en mode par défaut, et si vous êtes vraiment un expert, là vous pouvez tout afficher. A savoir aussi que dans certains cas, ça peut vous permettre par exemple d'avoir aussi un accès juste aux informations qui sont importantes au niveau de votre rendu quand vous commencez, et donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, après Global Switches, vous avez ici l'option qui s'appelle Image Sampler, entre parenthèses, Anti-Aliasing, donc c'est l'endroit où vous allez choisir le type d'anti-aliasing, c'est-à-dire le type de traitement de l'image, à l'aide d'un filtre spécifique, donc il y en a plusieurs dans Verray, nous les expliquerons un petit peu plus tard. Ensuite, on a ici justement d'autres options qui sont spécifiques à l'échantillonnage de cette image-là, en fonction du Sampler que vous avez utilisé. Là, regardez, si je change ici les informations, ici, elles changent aussi de ce côté-là, comme ça, comme ça, et aussi comme ça. On a ensuite ici les informations spécifiques au rendu, ce qu'on appelle le Global DMC, que j'expliquerai plus tard, des informations spécifiques à la gestion de l'environnement, ensuite à la manière dont on va gérer la couleur à l'intérieur du moteur de rendu, et ensuite des options spécifiques aussi à la gestion de la caméra, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des comportements de caméra un petit peu différents, en fonction de ce que nous voulons comme rendu. Ensuite, on a l'onglet GI, qui est là absolument pas un onglet qui va vous permettre de gérer des soldats, mais plutôt un truc que l'on appelle l'illumination globale, c'est-à-dire Global Illumination, c'est la possibilité d'utiliser des fonctions d'illumination indirectes, c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire un rendu plutôt réaliste, ces fonctions-là vont vous permettre d'utiliser des rebonds de lumière à partir des différents objets qui sont présents dans votre scène, et du coup d'avoir un rendu un petit peu plus réaliste. Donc il y a l'activation de l'illumination globale, et ensuite les différents réglages qui sont spécifiques aux différentes solutions d'illumination globale que nous choisirons d'enverrer. Après, vous avez l'onglet éléments de rendu, qui là est tout à fait classique, puisqu'il correspond à tous les moteurs de rendu qui fonctionnent dans 3ds Max. Et ensuite, vous avez l'onglet Settings, qui va vous permettre d'afficher certaines fonctions spécifiques à la gestion du comportement de rendu, et aussi à la gestion du déplacement dans vos textures et dans vos matériaux. Là aussi, il y a un petit bouton Default, qui va vous permettre, alors là j'ai un petit bug sur l'affichage, c'est pas mal, je vais repasser. Donc j'ai un petit bug dans l'affichage, c'est marrant, je n'avais pas vu ça. Donc dans Settings, je suis passé de Advanced à Expert à Default. Donc des fois, n'hésitez pas, lorsque vous avez un petit bug d'affichage, à repasser, refermer les paramètres de rendu, à les réafficher derrière. Donc là, vous voyez, plusieurs affichages différents qui vous permettent de faire en sorte de ne pas avoir toutes les informations non plus, puisqu'elles ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Concernant l'utilisation de verrets, vous allez probablement retrouver des petites annotations spécifiques à verrets dans l'interface et dans certains menus aussi. Il y en a une, moi, que j'apprécie d'utiliser, c'est l'utilisation d'une barre d'outils spécifiques à verrets. Donc si vous voulez l'utiliser, il faut l'afficher dans un premier temps. Donc pour l'afficher, le plus simple, c'est de venir dans une partie vide de l'interface au niveau des outils. Et vous faites un clic droit, ce qui vous permet d'avoir le menu contextuel pour charger les différentes barres d'outils qui peuvent être activées dans 3ds Max. Et là, ce que je veux, c'est utiliser la verret toolbar. Donc je l'ai fait ici, dans cette partie-là. Vous pouvez le faire aussi, si par exemple, vous avez une résolution qui est assez faible, dans les parties où il est en dessous des menus déroulants. Là, ici, où il y a marqué tout, ou vu, ou ici, le jeu de sélection. Là, si je fais un clic droit, ça me permet ici, donc, de choisir d'afficher la verret toolbar. Donc là, la verret toolbar est ici. Après, si je veux aller la cliquer, la glisser sur le côté, donc là, avec le type d'affichage que j'ai, je ne vais pas arriver à la glisser directement ici, dans mon interface. Je peux, par contre, faire un clic droit, demander d'ancrer cette barre-là. Et je vais lui demander de l'ancrer à gauche, ce qui me permet de l'avoir ici, sur le côté. Donc, ça va résumer certaines fonctions spécifiques, donc, à des options spécifiques au rendu, des options spécifiques aux caméras, à la création des lumières et à la création, encore, d'autres options spécifiques, donc, à l'utilisation du moteur de rendu verret. Ensuite, dans certains cas, vous retrouverez peut-être des options à l'intérieur, donc, de rendu, par exemple, à cet endroit-là. Bien entendu, quand vous irez, par exemple, dans des options d'environnement, dans les options spécifiques aux effets, par exemple, quand vous allez cliquer sur « Ajouter », vous retrouvez des petites choses sur « Verret Environnement de Fog », « Verret Sphère » ou « Verret Toon ». Vous aurez aussi des possibilités, aussi, dans les effets. Donc, là, il y a « Verret Lens Effect », par exemple. Et ensuite, après, vous aurez aussi des options spécifiques à l'intérieur, donc, des modificateurs. Donc, là, typiquement, si je crée un plan dans 3ds Max, qu'ensuite, je vais dans la liste des modificateurs, je trouverai, très probablement, des catégories et des modificateurs spécifiques à « Verret ». Donc, là, vous voyez, par exemple, j'ai « Verret Displacement Mode », « Verret Air Farm Mode ». Et après, il y aura peut-être d'autres options encore présentes ailleurs, par exemple, dans la liste des modificateurs, ici, je vais les retrouver, par exemple. J'en retrouverai ici, dans le menu « Créer », ici, qui me permettra de gérer, par exemple, différentes choses, comme des sphères, des planes, des poils, des proxys. Bien entendu, quand vous allez aller dans la catégorie des « Lumières », vous retrouverez une catégorie spécifique aux « Lumières » de « Verret ». Vous en retrouverez aussi dans les « Caméras », donc, deux types de caméras dans « Verret », etc., etc. Donc, différentes petites choses. Donc, là, dans « Assistant », par exemple, j'ai la possibilité, ici, d'utiliser le « Verret Light Meter ». Donc, on en retrouvera un petit peu partout. Donc, ça pourra être pratique de distinguer, de savoir à quel endroit on trouvera, justement, des options spécifiques à « Verret ». Bien entendu aussi, si vous faites un clic droit et que vous affichez les options spécifiques à un objet ou à des options à l'intérieur de votre fenêtre, nous avons dans le menu contextuel, ici, des options qui sont spécifiques aux propriétés « Verret » de notre objet. Ou si je choisis, par exemple, les propriétés d'objet, ici, j'aurai aussi des fonctions spécifiques à « Verret » de ce côté-là. Donc, vous remarquerez qu'effectivement, lorsque « Verret » devient un de vos moteurs de rendu, on va retrouver différentes annotations spécifiques à l'utilisation de ce moteur. On a fait le tour des différentes options utilisables dans « Verret ». On va passer tout de suite à notre premier rendu avec ce moteur. A tout de suite !